Après une période prolongée de déflation, les prix au Zimbabwe sont repartis à la hausse. Les salaires demeurent inchangés, mais les prix augmentent, ce qui est un inconvénient pour nous autres, les consommateurs. Nous gardons le même salaire que nous gagnons auparavant. Ça nous stresse donc. Le week-end dernier, les boulangers ont augmenté le prix du pain de 10%, une mesure qui a depuis été annulée par le gouvernement. Le ministère de l'Industrie a aussi convenu d'une réunion avec les transformateurs de viande au sujet des prix. Les critiques disent que l'intervention du gouvernement revient à contrôler les prix. Ils craignent que cela n'entraîne des pénuries, alors que les producteurs réduisent leur production par souci de viabilité. Les règles contredisent l'impulsion du gouvernement d'Emerson Mangagwa pour créer un environnement des affaires favorable aux investisseurs. Vous ne pouvez pas vouloir créer une véritable économie de marché tout en voulant intervenir quand cela se passe mal. Nous devons creuser plus profondément et mettre à jour la raison pour laquelle, en premier lieu, la communauté des affaires a trouvé qu'une hausse des prix du pain était justifiée. Les entreprises locales citent le coût des devises étrangères pour importer des manières premières comme moteur des augmentations. Une pénurie de liquidités a freiné les paiements internationaux, forçant certaines entreprises à rechercher des dollars américains au meilleur prix sur le marché noir. Des années de désindustrialisation ont érodé la capacité de production domestique du Zimbabwe. Cela signifie simplement que si vous ne pouvez pas produire vos marchandises localement, vous devez les importer. Mais lorsque vous commencez à importer, quel contrôle avez-vous sur le coût total des intras dans le processus tout entier ? Probablement aucun. Par conséquent, le coût des importations mène l'inflation dans une très large mesure. L'indice des prix à la consommation a augmenté au taux de 0,74% en novembre. Cela signifie qu'une famille de 6 personnes a besoin d'environ 598 dollars par mois pour s'en sortir. Ici, le salaire moyen est inférieur à 400 dollars.